Musique Bonjour Brigitte, Fanny, vous êtes là parce que dans deux jours, le 18 et puis le 19 aussi d'ailleurs, auront lieu les Journées Européennes de l'Obésité, dont France Télévisions d'ailleurs est partenaire. C'est une maladie l'obésité qui concerne 17% des adultes français et depuis 10 ans, on parle beaucoup de la chirurgie pour soigner cette obésité, elle est même en plein essor, mais attention, ça n'est pas sans risque. Exactement, alors c'est une chirurgie en plein essor, il faut quand même dire que c'est une chirurgie qui est réservée aux patients qui ont une obésité très très sévère associée à au moins une complication comme l'hypertension, le diabète, l'arthrose ou encore les apnées du sommeil. C'est une chirurgie en plein essor, on va regarder les chiffres, en 2006, on faisait environ 15 000 interventions, aujourd'hui on en est à 60 000 par an, 500 000 français se sont déjà fait opérer, on bénéficie de cette chirurgie de l'obésité que les spécialistes appellent la chirurgie bariatrique. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une chirurgie qui n'est pas simplement une chirurgie à visée esthétique, c'est une chirurgie qui va améliorer considérablement la santé de ces patients, beaucoup de patients voient leur diabète très amélioré, voire guéri, c'est une chirurgie qui va diminuer le risque d'hypertension, d'arthrose, d'infarctus, d'accident vasculaire cérébral. Maladies associées à l'obésité. Exactement, même des études ont montré que cette chirurgie permettait de diminuer le risque de développer certains cancers. Alors, c'est une chirurgie qui a des bienfaits, mais qui comporte aussi des risques que les patients ne connaissent pas toujours bien, et dans un livre qui vient de paraître, un médecin n'hésite pas, tout en valorisant les bienfaits de cette chirurgie, à faire la lumière sur les risques et les contraintes qu'elle entraîne. La chirurgie de l'obésité, comme toute chirurgie, comporte des risques de complications. Le risque de décès au moment de la chirurgie est faible et comparable à une chirurgie de la vésicule biliaire. Par rapport à un patient qui a une obésité sévère, mais qui n'est pas opéré, les patients opérés vont vivre plus longtemps grâce à la perte de poids et la diminution du risque de diabète, d'hypertension ou de cholestérol qui était associé à leur obésité importante avant la chirurgie. Quelques études montrent un risque plus important de suicide après la chirurgie de l'obésité. Ça peut s'expliquer par deux raisons. La première, c'est que les patients ont un changement très important de leur image corporelle. Certains ne se voient pas maigrir et n'acceptent pas ce nouveau cas. La deuxième explication pourrait être que ce risque suicidaire qui préexistait à la chirurgie n'a pas été pris en compte dans l'évaluation psychologique qui est indispensable avant la chirurgie. Alors, on va monter sur le vélo, on va régler ça. C'est bon ? Allez, 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 allez. La perte de poids maximale se fait 12 à 18 mois après la chirurgie. Par exemple, avec un bypass, on s'attend à une perte de poids de l'ordre de 30% du poids de départ. Le poids va ensuite se stabiliser. Et si le patient arrête son suivi avec l'équipe soignante, s'il arrête l'activité physique et s'il reprend des mauvaises habitudes alimentaires, eh bien, le poids va remonter. Et c'est un des risques qui nous inquiètent après la chirurgie. Brat tendu, on lève devant. La chirurgie de l'obésité engendre aussi des complications nutritionnelles qui correspondent à des carences en vitamines et en minéraux, mais aussi une perte de masse musculaire, par exemple avec une chute de cheveux, des ongles qui peuvent devenir cassants, mais aussi une anémie. Ces risques peuvent être minimisés par la prise quotidienne de suppléments en vitamines et minéraux tout au long de la vie. Cette chirurgie de l'obésité n'est pas un acte ponctuel. Les patients s'engagent avant la chirurgie et après la chirurgie dans un parcours de soins qui impliquent une équipe pluridisciplinaire qui va les amener à des consultations régulières, des prises de suppléments, de la reprise de l'activité physique et parfois pour certains, un suivi psychologique. Voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on a des pertes de poids spectaculaires, comme certains patients en ont, des fois on perd 50, 80, voire 100 kilos, les peaux peuvent, on peut avoir un excédent de peau qui nécessite ensuite ce qu'on appelle un body lift, c'est-à-dire un lifting du corps, une chirurgie esthétique du corps, autre contrainte mais qui permet après d'avoir effectivement un résultat très esthétique. Et puis je vous conseille ce livre du professeur Sébastien Tchernikoff, Obésité, quand et comment avoir recours à la chirurgie bariatrique, c'est chez Marabout. Merci beaucoup Brigitte Fanny. Merci à mes Tchernikoff.